Oh, je dois corriger ça. Ce dollar est pas un peu trop vert ? C'est plutôt réaliste. Garde mes diamants bien droit, Archie. Bienvenue au défi artistique. Mon diadème, Archie ! Une invitation à un défi artistique ? Je suis prête ! J'ai été invitée à un concours de dessin. Génial ! Je suis trop contente d'être ici. Pourquoi je suis pas à la table des VIP ? Regardez ce chevalet. C'est notre défi. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bon alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos ? Pendant que vous faites des plans, les filles ? Moi, je vais déjà utiliser mon stylo 3D. Un pop-tube ? Non. Du papier toilette ? Pas maintenant. Je vais coller le triangle avec l'anneau. J'ajoute une bordure jaune. Maintenant, j'ai une superbe bague en diamant. Quoi ? Un diamant en 3D ? Serviteur ! Voilà ce qu'il me faut. Coucou, mon robot peintre. Dessine-moi cette image. Compris, madame. Momie Longlegs et Huggy Waggy. Initiation du travail artistique. Oh, Newton, te voilà. Mission accomplie. Merci, petit gars. T'es mon cyber Van Gogh à moi. Les filles, regardez mon dessin. Où elle est ? Ah, enfin, c'est ça que je cherchais. Je vais tout simplement couper la paille. Je trempe le bout dans la peinture. Et je fais plein de petits soleils sur le papier. Et voilà mes fleurs. J'ai utilisé une paille pour les peindre. Wow ! Ma paille n'est pas à la hauteur face à un stylo 3D ou un robot peintre. Et les gagnantes sont ? Sandra et Kim. Quoi ? Je devrais être la seule gagnante. Un nouveau défi. Qu'est-ce que c'est ? Ah, des toilettes, sérieux ? Il y a quoi dedans ? Oh, de l'or, je le savais. Voyons voir. Deux mille dollars. Qu'est-ce que je vais avoir, moi ? Allez, esprit. Que la chance soit de mon côté. Oh, quelle horreur ! Hé, les amis ! Vous pensez que Sharon a reçu quoi ? Dites-nous vos idées en commentaire. Bon ben, ok. Je vais devoir faire avec, je crois. C'est qu'un trognon de pomme, après tout. C'est pas si terrible. Défi suivant. On doit peindre cette fois. Je suis prête. J'ai pas de pinceau, moi. Mais j'ai mes chaînes en or. Trempe une chaîne dans de la peinture. Puis pose-la sur du papier. J'arrive pas à ouvrir le tube. J'arrive pas à ouvrir le tube. Bonne chance ! Oh, une bague ! Je vais passer mes chaînes dedans pour faire un dessin super original. C'est magnifique ! Ça manque juste un peu d'or. Mon marqueur doré fera l'affaire. Je veux pas me salir les mains avec de la peinture. Quel luxe ! Va dans mon sac, gros diamant. Et maintenant, brise-toi. Parfait ! La poussière de diamant. Regardez mon œuvre à un million de dollars. Enfin, j'ai réussi ! Les autres ont déjà fini. Faut que je me dépêche. Une goutte de chaque couleur. Qu'est-ce que je pourrais utiliser à la place d'un pinceau ? Une brosse à dents. Je vais tenter. Matez un peu mon arc-en-ciel. T'as utilisé une brosse à dents ? C'est dégueu ! Mon chaton arc-en-ciel. J'ai terminé. Et ce tour est remporté par... Sharon ! Je savais que mon chat arc-en-ciel était le plus beau. C'est impossible ! Mon diamant est beaucoup mieux. De l'origami. Ce papier n'est pas assez luxueux. Je vais le recouvrir d'or. Maintenant, il me convient parfaitement. J'ai besoin d'un carré. Je coupe le surplus. Et je replie les coins. Waouh ! Qui m'est hyper douée pour l'origami. Regarde pas ! Mange ton sandwich, toi ! Maintenant, je fais trois tours avec le coin. Et je rentre la pointe. Nickel ! Mes griffes en or sont terminées. Je dois juste les limer un peu. Elles sont trop classes ! Les billets, c'est le meilleur matériau qu'on puisse utiliser. Je peux plier n'importe quoi avec ce billet de 100 dollars. Je plie vers le milieu. Et je retourne. Et je replie les coins. Waouh ! Incroyable ! Maintenant, on déplie. Et on replie l'autre côté. Et on plie les bords en angle droit. Je retourne les coins. Et on obtient un joli cœur. J'adore l'argent ! Regardez ça, les filles ! Trop bon sandwich ! Et j'ai encore l'emballage. C'est tout ce qu'il me faut. Plie un carré. Une règle. Je peux déchirer le papier qui dépasse sans tiseau. Plie le papier le long des plis intérieurs pour faire un triangle. Replie les bords vers le milieu. Et encore une fois. Retourne-le et plie le bord inférieur vers le haut. Puis encore une fois dans l'autre sens. Plie les coins. Et on obtient une belle grenouille. Il lui manque juste une tête. Et voilà ! Il est temps de rentrer à la maison, la princesse grenouille. Regardez ma grenouille, les filles ! Ce tour est remporté par Kim et ses griffes d'or. Je vous ai dit que j'étais la meilleure. Bande de louseuses ! Sois pas vexée ma petite grenouille ! Un nouveau défi ! Les astuces artistiques ! Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Du sel ! J'ai eu du désinfectant pour les mains. J'ai eu le meilleur objet ! Une bougie ! Voilà comment je vais l'utiliser. Pourquoi utiliser une bougie ? Quand on peut simplement prendre des aquarelles. Je vais peindre une forêt. Cette tomate a besoin d'un peu de sel. Le sel absorbe l'humidité. Je vais en rajouter. Encore une artiste qui crève la dalle. Je vais prendre de la gouache pour faire mon dessin. J'ai du bleu et du rouge. Si je les mélange, ça fait du violet. Super ! Je vais peindre un ciel de nuit. Et je vais laisser un cercle pour la lune. Du bleu et du jaune. Les amis, qu'est-ce qui va se passer si je les mélange ? Quelle couleur je vais obtenir ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et voilà la ville. Plein de gratte ciel avec de petites fenêtres. Il y a une infestation de cafards. Va-t'en d'ici. Hé, doucement ! Les gouttes de désinfectant qui ont atterri sur mon dessin ont donné l'impression que la lune avait des cratères. Je vais en rajouter. Maintenant, j'ai un beau ciel dégagé. Quelle belle ville ! Et au moins, il n'y a aucun germe sur mon dessin. Sharon, qu'est-ce que tu fais ? Je vais souffler le sel. Le sel a absorbé l'eau. Et a laissé des points blancs partout. Kim, qu'est-ce que tu dessines, toi ? Quoi ? Tout le monde a terminé ? Moi aussi ! Regardez mon dessin à la bougie ! Quel dessin ! On voit rien du tout ! J'ai fait un vrai tableau ! Je vais vous montrer. Waouh ! La peinture s'est répandue sur le papier. Et maintenant, on peut voir mon dessin. Waouh ! C'est trop magique ! On va annoncer les résultats du défi artistique. Tout le monde a gagné. On est toutes les championnes. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. On a gagné. Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau défi ? Waouh ! Bienvenue à notre tout nouveau défi. Voici nos participants. Salut ! Je m'appelle Sharon. Vous êtes prêts à voir mon art ? Salut ! Moi, c'est Nick. Bonjour ! Je suis Ashley. Les concurrents tirent leurs cartes. Quoi ? Sans les mains ? Ça, c'est dur. Une seule sera suffisante. J'ai de la chance. Maintenant que vous savez comment vous allez dessiner... Oh, Bert ! C'est quoi cette odeur ? Oh, c'est vrai ! On va dessiner des oignons. Oh ! Oh, c'est dégoûtant ! Je déteste les oignons. Et... C'est parti ! Sharon a un peu de mal. Mais elle veut gagner. On dirait qu'Ashley a étudié le dessin de nature morte à l'école d'art. Elle fait un super boulot. J'ai de l'oignon dans les yeux. Oh ! Il faut y penser avant. La sécurité avant tout. Sharon a dessiné un oignon sans les mains. Le dessin d'Ashley est couvert de larmes. Et Nick a dessiné un oignon pourri entouré de mouches. C'est Sharon qui gagne. Moi ? Ouais ! Je l'ai fait ! Mon trophée ! Aïe ! Mes yeux ! Tirez vos cartes ! Qui est chanceux à ce tour ? Salut ! Continuons. Il n'y a rien ici. Ici non plus. Ah ! Des burgers. Miam ! J'adore ! Je les veux. Ils sont parfaits. Allez-y, commencez. Vous devez utiliser la nourriture comme matériel. Wow ! J'adore cet exercice. Oh ! J'avais oublié le truc avec les mains. Eh bien, je suppose que je vais devoir sortir des sentiers battus. Une tâche de ketchup avec des frites dessus ressemble à un burger. J'ai terminé. Dans ce round, Nick préfère manger plutôt que dessiner. Tu te débrouilles super bien. Sharon est une artiste talentueuse. Mais c'est difficile de faire de l'art avec une paille et du ketchup. Le temps est écoulé. Montrez-nous votre travail. Ce tour est pour Ashley. Mais en burger. Je vais partager avec vous aussi. 3, 2, 1, c'est parti ! Sérieusement ? Ah ! Prends ça ! Au moins, j'en ai une. Nous avons un piment avec nous aujourd'hui. Oh ! Un piment fort. Allez, c'est parti ! Mais où est-il passé ? Où est mon rouge ? Comment je dessine maintenant ? Je n'ai pas de rouge. Les participants sont en panique. Comment vont-ils faire ? Je vais devoir trouver autre chose. Oh ! J'ai du rouge à lèvres rouge. Elles sont déjà parties. Réfléchis, Nick. Non, ce n'est pas ça. Et voilà. Il suffit de coller ce piment sur la page pour que ça ait l'air très réaliste. Montrez-nous votre art. Tu peux utiliser tes mains maintenant, c'est bon. Hein ? Et le gagnant est... Nick. Ouais ! Hein ? Hein ? Et tu dois manger le prix. Non ! Ce sont les règles. De nouvelles cartes. Ouais, encore les deux mains. Oh, pas encore. J'en ai une. Votre prochain sujet est le chewing-gum Oubabuba. Oubabuba, pas mal. Waouh ! Et c'est parti. Pendant que Ashley et Nick travaillent, Sharon révase. Oh, c'est vrai, j'ai un truc à faire, mais je n'ai pas le temps. Je peux peut-être utiliser ça. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Le mien a l'air tellement précis. J'ai dessiné ça. Je vais faire une bulle. C'est énorme. Oh, Nick. Oh, comment on va enlever ça maintenant ? Recrache-le. Désolé, je ne voulais vraiment pas. Personne n'aura ce Oubabuba. Prenez vos cartes. Oh, non. Joli. Pas mal. Maman, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Oh, le prochain objet est un iPhone tout neuf. Waouh, ça, c'est un super prix. Waouh, je le veux. C'est génial. Allez-y, commencez. Je ferai tout ce que je peux pour gagner. Il faut que je me dépêche. J'ai mes deux mains, donc je peux aller deux fois plus vite. J'ai un plan. Nick, tu es tellement gentil. Est-ce que tu peux m'aider un peu ? Bien sûr, tu vas y arriver. Tu es la meilleure. Ashley va tellement vite. Ses marqueurs bougent presque trop vite pour être vus. Ah, est-ce qu'il y a le feu ici ? Ashley essaie vraiment de gagner. Oh non, j'ai tout gâché. Terminé. Je n'ai que des cendres. Et voilà. Ça, c'est le mien. Nick, tu as gagné. Est-ce que je rêve ? Et moi, alors ? Oh, c'est vraiment unique. Un selfie. Et quelqu'un termine sans aucun prix. Les cartes ? Ouais, je peux utiliser mes mains. Je suppose qu'il faut que j'en cache une. Oh, pas demain. Sentez-moi cet argent. Wow, joli bouquet. Mais attendez, il y a une surprise à l'intérieur. Du brocoli ? Oh non, non, non. Je déteste les brocolis. Ne faites pas ça. Éloignez-le. C'est parti. Je suppose qu'on va devoir dessiner. Pourquoi tu ne commences pas ? Prends un crayon. Mais il n'y en a pas. Je ne vais même pas essayer. Une goutte de peinture s'est magiquement transformée en brocoli. Je ne vais même pas regarder. C'est pas vrai. Comment j'ai fait ça ? Je vais juste froisser le papier. Quoi ? Hé tout le monde. Joli dessin. Vous avez tous gagné. Joli hot dog. C'est l'heure du défi. Oh, trop tard. Une seule main. Oh, pas de chance. Oh, c'est bien. Les deux mains. Veuillez accueillir notre petit invité. Dans ce tour, c'est un dessin d'après le vivant. Il est trop mignon. Oh, petit bébé. Adorable. C'est un cas difficile. Ce modèle ne veut pas rester assis. Mais pourquoi il ne veut pas rester assis ? Stop. Mais où tu vas ? Petit coquin. Mais Nick se soucie plus d'autre chose. Son hot dog. Le temps est écoulé. Voyons voir. J'ai fait ça. Et moi, j'ai fait ça. Super travail d'équipe. L'union fait la force. Ouais. Hé, c'est pas ça qu'il faut manger. Ah oui, ça, c'est mieux. Prenez vos cartes. Mes mains sont libres. Je n'en ai qu'une. Oh non. C'est normal. Et maintenant, c'est l'heure du tour bonus. Waouh, c'est tellement inattendu. Fermez les yeux et ne regardez pas. C'est parti. Tu seras la seule à savoir ce que tu vas dessiner. Nick doit deviner ce que Sharon a dessiné sur son dos. Et l'imiter. Qu'est-ce que c'est ? Oh, je crois que je sais. Ah, oui, je sais. Le temps est écoulé. Alors, qu'est-ce que vous avez dessiné ? Le logo de Troom Troom. Une fleur. C'était un simple dimple. Qui est chanceux, ce tour-là ? Oh non. Je peux faire ce que je veux. Une main vaut mieux qu'aucune. Maintenant, vous allez dessiner des tic-tacs. Vous n'aimez pas ça ? Et maintenant alors ? Génial. Allez-y, commencez. On se dépêche. On n'a pas beaucoup de temps. Sharon est une artiste très attentive. Regardez-la prendre son temps avec les lignes et les couleurs. Est-ce qu'elle va gagner ? Le temps est presque écoulé. Je dois finir à temps. Nick devrait manger un tic-tac. Pas dessiné. Oh. C'est beaucoup mieux. Oh, c'est ce dont j'avais besoin. Ashley est comme une imprimante humaine. Et Nick utilise juste son nez. Oh non, on ne peut pas gagner. Nick a encore plus besoin de ce prix. On n'a rien du tout. Moi, oui. Attrape. Merci. Félicitations. Prenez-en un tout de suite. De retour pour le défi de dessin. Ashley n'aime pas sa carte. Mais Nick l'adore. Top là. Ha, 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 ha. Est-ce que c'est la droite ? Non. La gauche ? Non. Et voilà. C'est un pop-it. Wow. Dessinez-le et gagnez. Allez-y. Hmm. Ashley a trouvé un moyen génial de dessiner un pop-it sans utiliser ses mains. J'ai terminé. Cette tâche est encore plus facile avec une seule main. Alors, ça n'a pas l'air très bien. Peu importe. Hein ? Hein ? Comment ça s'est transformé en Simple Dimple ? Nick ne fait aucun effort. Il a une stratégie différente. C'est moi qui vais gagner. Yeah. Le mien a l'air pas mal. Je suis le meilleur. Je suis confiante. Et le gagnant est... Ashley ! Ouais, c'est moi. Non, c'est moi qui aurais dû gagner. C'est trop injuste. On va tenter de dessiner un éléphant en utilisant cette méthode. D'accord. Mon éléphant ressemble plus à une chaise. Le mien ressemble à rien. S'il te plaît, aide-nous. Dessiner un éléphant, c'est super facile. Pose ta main sur une feuille de papier. Puis, plie tous les doigts sauf le pouce. Et maintenant, détour-la. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter les détails. Une queue, une tête, une oreille et des jambes. Wouah, ça a marché ! Merci ! J'ai trop hâte de colorier cet éléphant. L'éléphant est terminé. Donne-nous un like. Je vais utiliser toutes ces pâtes à modeler. Liliane, on va commencer par une seule couleur. Euh, ce sera pas trop fade ? Utilise de la pâte à modeler pour faire une girafe sur du papier coloré. Ajoute des taches oranges. Cette girafe est tellement heureuse. Qu'elle est mignonne ! Je l'adore ! J'ai trop faim ! Attends ! Le cours d'art vient de commencer. Je vais te montrer comment peindre un hamburger. Peins un hamburger en appliquant des couches épaisses de peinture sur du papier. Tamponne l'image sur du plastique transparent. Trace les contours de l'autre face avec un marqueur et ajoute des détails. Wouah ! Je vais l'accrocher sur le mur, ce burger. Et manger celui-là. T'es prête ? Défi accepté. Que la meilleure artiste gagne. Les filles se livrent à une bataille colorée. Celle qui peindra l'autre fille d'une couleur plus vive sera la gagnante. Tu ne pourras pas esquiver ça. Stop ! J'abandonne ! Je dois enlever toute cette peinture. Mais les filles ont confondu leur t-shirt avec leur serviette. Oups ! Fais des éclaboussures partout sur un t-shirt blanc en utilisant de la peinture à tissu fluo. Ajoute des mots avec des marqueurs à tissu. Wouah ! J'aime trop nos nouveaux t-shirts. Et en plus, ils brillent dans le noir. Oh là là, trop cool ! C'est nos t-shirts préférés. Quel dessin on devrait choisir ? Celui-là ou celui-là ? Pourquoi pas celui-là ? Ouais ! Imprime-le. On va le colorier maintenant. Il existe une technique plus sympa. Remplis une pipette de peinture et ajoute des gouttes sur le dessin. Lis les gouttes en utilisant un pinceau. Tu peux maintenant créer des dégradés de couleurs trop originaux. C'est trop canon ! Merci ! De rien ! Un selfie avec une boisson sympa. Trop cool ! Salut ! Wouah ! Joli cocktail ! Je peux en avoir un aussi ? Ouais, bien sûr ! Mais vaut mieux ne pas le boire. D'abord, verse de l'eau et de la peinture bleue dans le verre. Puis, ajoute de l'huile de tournesol colorée par-dessus. Waouh ! Il manque quelque chose. Mais ouais ! La mousse à raser, ça remplacera parfaitement la chantilly. Et des vermicelles arc-en-ciel. Ces boissons sont faites uniquement pour faire des photos. C'est l'heure du selfie ! Il y a tellement de couleurs différentes. C'est quoi celle-là ? J'ai la main orange. Et si je laissais une empreinte sur la toile ? Waouh ! Je peux le faire aussi. Mon empreinte sera rose. Oh ! Cool ! Et maintenant, on va faire notre point. Vas-y, meuf ! Oh ! Faut finir ce tableau maintenant ! Presse de la peinture et étale-la sur la toile avec tes mains. Fais des dessins par-dessus avec des marqueurs acryliques une fois que ça a séché. On a un tout nouveau monde sur cette toile. On a fait du bon travail ! On a un tout nouveau monde sur la toile. On a un tout nouveau monde sur la toile.